Le sentiment de beaucoup de nos concitoyens, c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est de dire vous nous avez demandé des changements à nous, vous, vous avez très peu changé. Vous, vous êtes toujours avec les mêmes, organisés de la même manière, on n'a rien vu bouger. Ce n'est pas faux. Carnet note à la main, dès les premières minutes du discours, les déclarations du président suscitent de vives réactions chez ces gilets jaunes. On n'a pas touché la retraite. La retraite, on a tous cotisé pour la retraite, on n'y touche pas la retraite. Pendant 45 minutes, une quinzaine de mesures sont énumérées, réindexation des retraites ou encore pacte territorial, décevant pour ces gilets jaunes qui restent sur leur fin concernant les questions de démocratie et de pouvoir d'achat. Nous, on a besoin d'un meilleur pouvoir d'achat, on a besoin de terminer le mois, on a besoin de se sentir, comment dire, épaulé par le président, on n'est pas épaulé. Un point retient particulièrement leur attention, la non-réponse du gouvernement face à la colère des Français. Je ne crois pas avoir été sourd. Par contre, nous sommes un pays où les désaccords s'expriment toujours avec force, les protestations sont toujours là et où l'unanimité n'accompagne que rarement les transformations qui sont à faire. Il donne le sentiment d'avoir quand même entendu, c'est-à-dire qu'il est capable d'écrire assez fidèlement l'état de la société, même la détresse des gens. Et puis après, derrière, on est dans l'incantation, c'est-à-dire dans le vide, dans le vent, dans ce qu'il a toujours fait, dans ce qu'il fait le mieux. Pas de changement de cap à l'horizon. 63% des Français déclarent ne pas avoir été convaincus par cette allocution. Les gilets jaunes l'affirment, ils continueront la mobilisation dans les prochaines semaines. Les générations suivantes. Les générations suivantes.